Le Jeune du monde entier se réunit virtuellement du 19 au 20 avril dans le cadre de la 11e édition du Forum de la Jeunesse du Conseil économique et social des Nations Unies. La RDC y prend part grâce au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. A l'occasion, cet organisme spécialisé onissien a rassemblé le Jeune congolais de toutes les couches pour participer à cette rencontre mondiale de la jeunesse. Salle Alpha de la Mounisco, c'est dans ce cadre que les jeunes congolais de toutes couches ont pris part virtuellement à la 11e édition du Forum de la Jeunesse du Conseil économique et social des Nations Unies. Une participation de la jeunesse congolaise rendue possible grâce au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Conseil économique et social est l'un des abelons les plus importants. qui décident d'un certain nombre de conventions, de déclarations et qui donnent des orientations aux États membres pour faire avancer pour le développement économique et social dans le monde en général. Et vous savez combien ces thématiques-là sont importantes pour nos pays, notamment nous, les pays africains. Ça permet de créer les conditions d'une participation effective des jeunes à la prise des décisions. Pour cette année, l'accent sur le plan mondial est mis sur le programme de développement durable à l'horizon 2030 au pays. Ce forum a été placé sous le thème relance post-Covid-19, les jeunes en action pour un avenir durable. Nous avons la chance d'avoir aussi des jeunes très dynamiques et très engagés, qui le ménagent au grand effort, qui ont une vision et qui veulent aller voir. Je pense que ça, c'est tout à l'heure de ce pays. Il y a de quoi espérer de la récord démocratique du Congo. Vous êtes bénis des dieux, vous êtes dotés et viens de départ d'analyse. Il faut véritablement juste un peu de stabilité, une bonne entente, un bon esprit pour véritablement impulser le développement. Et ce forum-là est le bienvenu. Ensuite, il vous permettra définitivement de pouvoir réaliser ces rêves. Considérés depuis 2012 comme le plus grand rassemblement aux Nations Unies des jeunes, qui apportent leurs points de vie, solutions et innovations aux discussions politiques et sirènes larges avantages des sujets d'intérêt pour la jeunesse, le forum des jeunes du Conseil économique et social 2022 poursuit plusieurs objectifs, notamment fournir une plateforme permettant aux jeunes d'engager et dialogue avec les États membres des Nations Unies et d'autres acteurs sur des actions concrètes pour se reconstruire après la COVID-19 et d'une manière qui fasse progresser les objectifs du développement durable au niveau local, national, régional et mondial. Il s'agit aussi de partager des expériences et d'identifier des solutions pour aider les jeunes à surmonter les pâques dévastateurs de la COVID-19 sur leur vie économique, sociale, sanitaire et éducative, ainsi qu'à renforcer leurs résidences face aux chocs turcs. Les participants à ces forums sont des États, y compris des ministres et d'autres représentants de haut niveau, des jeunes ainsi que des représentants d'organisations régionales et multilatérales. Débuté le 19 avril, ces assises se clôturent le 20 du même mois.